Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait je sais pas combien de fois que je répète cette phrase à ma caméra et que les vidéos ne sortent jamais parce qu'il y a toujours quelque chose qui me plaît pas ou parce que j'ai pas le temps de la monter. Donc depuis le mois de juillet je suis navrée, je vous ai vraiment lâchement abandonnées. Pour commencer j'ai eu des vacances et après ça a été vraiment un manque de temps en fait et vraiment beaucoup 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 de fatigue. Et là en fait je reviens un peu plus en forme et donc là je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo puisque la dernière pièce en fait que je n'avais pas encore portée, je l'ai portée aujourd'hui au travail. Donc là je reviens de ma journée de labeur. Petit rafraîchissement facial et puis je me suis dit on va y aller parce que sinon je vais jamais me lancer. Donc j'espère que cette vidéo va enfin sortir. Je suis vraiment navrée de vous avoir laissé salement tomber pendant tout ça. Pourtant j'avais gardé le carton, je vous l'ai déjà montré dans 3 vidéos mais que vous ne verrez jamais. Là je filme avec un nouvel éclairage donc c'est pas que j'avais plus envie en fait, c'était vraiment un manque d'énergie pour le faire. Soit j'avais plus d'énergie, soit ça n'allait vraiment pas en termes d'environnement, c'est à dire que mes voisins du dessus faisaient trop de bruit ou qu'il y avait vraiment trop de circulation donc un bruit pas possible. Voilà il y a toujours eu quelque chose qui a fait que soit la vidéo n'est pas sortie et puis finalement c'était plus le moment. Là par exemple je sais que je vais finir par vous sortir des produits terminés, je les ai filmés au mois de mai. Donc je finis en débardeur parce qu'il commence à faire chaud, maintenant on est en pleine automne. Donc vous voyez le délire, ça a toujours été des choses comme ça mais bon des produits terminés je me dis, quelle que soit la météo ça vous fera plaisir de les voir. Donc voilà, ça a vraiment pas été un manque d'envie, ça a été un manque d'énergie et un manque de temps. Donc je suis vraiment navrée de vous avoir lâchement laissé tomber pendant tout ce temps. Là ce qui me motive vraiment à faire cette vidéo c'est que j'ai trouvé de chouettes choses. C'est à dire que depuis deux ans avec le confinement j'ai acheté très très peu de nouveaux vêtements, c'était vraiment ponctuel. Et là j'ai fait les magasins avec ma mère il y a donc maintenant quelques semaines et je me suis dit oh non il y a vraiment trop de choses. Donc j'ai beaucoup acheté en une seule fois, c'était des choses de fin été automne, donc là on est en plein dedans. Et du coup je me suis dit que c'était cool. Alors dans cette vidéo j'avais envie de vous parler vêtements mais aussi make-up puisque comme pour les vêtements, le make-up ça fait une éternité que j'en ai pas acheté puisque j'achetais au fur et à mesure en fait de ce que j'avais besoin. Là d'ailleurs j'ai testé des fonds de teint, j'ai testé des mascaras, je pense que je vais vous en faire des vidéos un peu revues à vie à l'ancienne parce que ça me plaisait bien ces formats là. Donc je pense que ça, ça va aussi arriver très très vite parce que malgré le masque, eh bien j'arrive à me remaquiller. Donc là par exemple vous voyez c'était mon maquillage d'aujourd'hui, alors il n'y avait juste pas de rouge à lèvres mais j'étais maquillée comme ça aujourd'hui et ça a plutôt bien vieilli. J'ai vraiment fait que des mini retouches ce soir. Alors pourquoi j'ai acheté beaucoup vu mon peu de consommation des derniers temps à Sephora en une fois ? Tout simplement parce qu'il y a une soirée gold. Je suis allée donc au Sephora des Champs-Elysées puisque en fait j'avais proposé à une collègue de lui prendre des choses en même temps. Ça faisait des semaines que j'en avais parlé, j'avais dit écoute quand il y a la soirée gold, est-ce que tu veux que j'y aille pour toi ? Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent ? Et du coup c'était convenu comme ça et vu les produits qu'elle voulait, c'était plus simple pour moi d'aller au Sephora des Champs-Elysées. C'est réellement pas du tout mon Sephora préféré. Alors il y a de très bons conseillers mais en fait mon achat personnel principal c'était le nouveau Miss Dior. Donc de Dior, l'eau de parfum. C'est vraiment mon parfum du moment en fait. J'avais eu un échantillon et il fallait que je me le rachète donc là j'ai profité des moins 25%. Je suis restée au moins 10 minutes devant le stand. Il y avait deux nanas à se taper la discute. Elles m'ont pas calculée. Donc j'ai fini par prendre mon parfum et je me suis cassée. Donc c'était pour tester puisque voilà j'ai eu un échantillon que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et donc c'est voilà le nouveau Miss Dior eau de parfum. Je l'avais pris en 30ml. Et franchement j'adore depuis, j'ai pas arrêté de le porter. Vous voyez il a déjà bien descendu en moins d'un mois. Parce que je le porte presque tous les jours et puis même pour emmener quand je rentre chez mes parents etc. J'avais des échantillons donc je les ai passés. Mais il est tout le temps avec moi. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc ça c'était vraiment mon achat. Il me le fallait en fait. Et du coup comme j'étais à Sephora, j'ai pas fait la timide sur ce qui se passait autour de moi. J'avais aussi acheté des produits pour le bain pour mon père. Puisque c'était son anniversaire à ce moment là. Donc ça bien sûr je ne les ai plus. Un produit que je sais, que j'ai testé. Donc c'est pour ça que je voulais me le prendre. C'est le Brush On Air Fluffy Brow Gel de chez Too Faced. Le Brow Wig. Donc en fait c'est un mascara pour les sourcils. Donc il est dans un packaging comme ça. Très très brillant, très rose gold, tout ça tout ça. Je l'ai pris en medium brown. Il y a 4 teintes. Blond taupe, medium brown et dark brown. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait je l'avais acheté pour l'anniversaire de ma mère. Je l'avais acheté, je l'avais testé, j'avais bien aimé. Et comme là, mais je ne sais plus comment il s'appelle, celui de chez Benefit, pareil le petit mascara sourcil. J'en avais ouvert plusieurs qui sont à peu près en train de se terminer. Et bien du coup je m'étais dit que ça, ça me ferait la suite parce qu'il est vraiment bien. Et ça me faisait aussi de l'oeil depuis un certain temps. Je m'étais déjà acheté une palette de chez Natasha Denona. Donc les petites parce que c'est quand même 25 euros la palette. Donc les grosses ça fait cher. Donc voilà, les grosses grosses palettes en plus, j'en ai pas forcément l'utilité. Puisque moi j'ai besoin d'avoir des choses pratiques à manipuler. Que ce soit pour tous les jours ou pour partir. Donc là les petites comme ça, c'est vraiment le top. Je les avais vu passer quand elles étaient sorties. Mais bon, je m'étais dit non, c'est pas le moment, etc. Et là aujourd'hui du coup, je suis maquillée avec la mini star palette. Donc celle-ci. Donc j'ai utilisé de marron. Et surtout la couleur qui fait un peu mouche. Donc ça ressemble à ça. Qui est donc cette couleur-ci. Qui fait un petit peu comme le fard club en fait de chez MAC. Too Faced avait aussi un fard duo chrome comme ça. Mais celui-là, il est vraiment vraiment ouf. Là j'ai quand même réussi à faire mon liner avec. Il est méga pigmenté. Il tient très très bien. Franchement, j'adore cette palette. Donc là j'ai utilisé les deux mattes et celui-ci. J'ai déjà fait des make-up en utilisant cette espèce de rose gold et ce vert doré. C'est franchement une tuerie. C'est clairement une palette que je vous recommande, conseille, comme vous voulez, pour l'automne. Elle est super chouette. Super super chouette. Donc, on a dit la Mini Star Palette. Et une autre qui me faisait de l'œil depuis un petit temps, c'était la Mini Zendo. Celle-ci, j'ai dû me maquiller une fois avec. J'ai eu moins l'occasion. Donc elle, elle est dans des teintes vraiment plus grises, violettes, rosées. Elle est aussi super chouette. Après, elle, j'aurais un peu plus de mal à vous donner une saison. Parce qu'elle fait aussi bien. Pour moi, elle est portable en toute saison. Enfin, toutes les palettes sont portables en toute saison. Mais c'est vrai que celle-ci, avec ses teintes très chaudes comme ça, ça me fait tout de suite penser à l'automne. Elle, c'est plus toute saison. Et pour terminer, ce que je porte sur les lèvres. Ça faisait longtemps que je le voyais, mais j'hésitais à me le prendre. C'est le Pilotalk de chez Charlotte Tilbury. Et en fait, il y a un petit kit comme ça qui est sorti. Donc même pour les fêtes de fin d'année à offrir. C'est plutôt chouette. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et donc, vous avez le rouge à lèvres en mini format. Voilà, donc c'était la première fois que je l'utilisais. Donc voilà, vous avez sous vos yeux ébaillis le résultat. Donc c'est une sorte de bois de rose mat. Bois de rose claire quand même. Et donc, vous avez le crayon à lèvres. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, lui. Je voulais vraiment utiliser le rouge à lèvres seul. Et franchement, au raisin, c'est très facile à appliquer. Et donc, vous avez le crayon pour avoir un contour des lèvres tout parfait. Dans le même coloris. Et à voir comment ça vit. Parce qu'avec le masque, ce n'est pas évident de porter du rouge à lèvres au quotidien pour moi. Mais dès qu'on aura une vie un peu plus facile, je pense que je vais le porter très très souvent. Et je serai susceptible de le racheter en full size. En tout cas, du point de vue de la couleur, ça j'adore. Donc c'est le Pillow Talk Lip Cheat. Et donc le Pillow Talk Matte Revolution. Voilà pour mes achats Sephora. Donc dans l'absolu, j'ai quand même été raisonnable. Mais c'était quand même des produits qui coûtaient cher. Donc j'en ai profité pour tout acheter pendant la soirée goal. Je vais maintenant passer aux vêtements. Et c'est marrant puisque vraiment, là, j'ai tout porté. Et du coup, j'ai des fringues à tous les stades. C'est-à-dire que j'en ai des repassées. J'en ai qui sont en train de sécher. Je l'ai lavé hier soir et il est encore un peu humide au niveau du col et des manches. Et j'ai des choses sales. Donc il y a vraiment de tout. Mais je me suis dit, non, il faut vraiment que j'y aille parce que sinon, c'est une vidéo que je ne sortirai jamais, jamais, jamais. Et ce n'était pas l'idée. Là, je voulais vraiment vous parler de toutes ces choses le plus rapidement possible. Alors, pour commencer, petite visite chez Cash Cash parce que j'avais moins 30% à partir de 2 articles achetés. Non, moins 40 sur 2 articles achetés. À partir de 2, je crois que c'était ça. Premier élément, donc ce petit pull-là. Alors, je suis en pyjama en dessous. Je me mets confort en rentrant du travail quand même. Donc, petite partie pull. Voilà, donc tout un pull sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez vu mon abdomen. Depuis l'année dernière, j'ai perdu 7 kilos. Donc, peut-être que ça se voit un peu à la caméra que j'ai maigri. Je vous en reparlerai peut-être plus tard quand je me serai un peu plus stabilisée. Enfin, je veux encore perdre un petit peu. Donc, voilà. Si vous avez vu une différence même au niveau de mon face, yes ! C'est énorme. Au niveau des manches, c'est donc de base des manches 3 quarts. Mais avec le mouvement, moi, ça m'arrive directement au coude. Tout en entelle. Donc, c'est top. Alors, autant vous dire que là, je commence à avoir un peu froid. Mais aujourd'hui, qu'il a fait moyennement beau. Mais à mon travail, il fait très très chaud l'après-midi. Le soleil tape sur les vitres. Et donc, c'était parfait. Donc, avec un manteau un peu épais, c'est top. Pour vraiment cette saison-ci, pour moi, c'est l'idéal. Pour pouvoir bénéficier de la réduction, je m'étais pris ce chemisier-ci. Donc, en fait, il est dans une matière qui est top parce que ça ne se froisse pas. Manche 3 quarts. J'aime beaucoup ces basiques, en fait, qui sortent à toutes les saisons chez CacheCache. Et donc, celui-ci, vous voyez, c'est une sorte d'imprimé un peu fleuri dans des teintes, du coup, bleu marine, un peu rouge. Et du coup, dans le dos, vous avez tout en plumetis bleu marine. Donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est super sympa. On m'allume maintenant ce type de petit chemisier, t-shirt. C'est top pour l'automne et le printemps. Donc, très très contente. L'achat du renouveau de cette saison, ça a été ce aussi. Donc, il vient de chez Morgan. Chez Morgan, il y a souvent des pièces que je trouve magnifiques, mais où je n'ai pas forcément l'occasion, en fait. Je me dis, je ne vois pas quand les porter. Et là, en fait, j'avais offert des places à ma soeur. Ça avait été reporté plusieurs fois. Et donc, là, ça a été fait au mois de septembre. Je vous raconte toute ma live, c'est formidable. Pour aller voir le lac des Signes à Nantes. Et du coup, je voulais être un peu classe quand même pour aller au centre des congrès. À la cité des congrès plutôt. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, voir un balai à Nantes. Et du coup, je n'avais rien de nouveau. Donc, avec un beau jean noir. Du coup, je trouvais que ma tenue était plutôt sympa. Et donc, ce petit t-shirt avec un faux cache-coeur et manche en voile, franchement, il était top. Dans des coloris un peu noir-rouge et il y a un petit fil doré, en fait, dedans. Franchement, franchement, pour porter tous les jours, je trouve qu'il passe. Et en plus, là, avec les réveillants qui vont arriver, je trouve que c'est vraiment la tenue facile à reporter. Parce que c'est bien beau de s'acheter des choses hyper girly, machin. Si on a un gros réveillon, ok. Mais après, pour reporter, c'est toujours la galère. Là, au moins, je trouve que ça se reporte facilement. Même avec un jean et puis des baskets blanches, histoire de casser le truc. Bref, j'étais très ravie de ma tenue. Et d'ailleurs, je l'avais réutilisée deux semaines après pour l'anniversaire. La semaine d'après, même. La semaine d'après. Pour l'anniversaire de ma mère. Pour aller au restaurant. Allez hop, on réutilise. Le gros du problème de la vidéo a été à grains de malice. J'ai pété ma carte bleue à grains de malice. Il y avait tellement de choses qui me plaisaient. Tout d'abord, ceci. Alors lui, il est pas repassé. Il est lavé, mais pas repassé. L'idée, c'est une sorte de t-shirt tissu un peu épais. Alors il est bleu marine. Ouais, là, on voit bien la couleur. Collant V. Et manche en pareil, un peu comme ce que j'ai là. En manche un peu plus longue par contre. Je vais mettre ma main dedans. Je pense que vous verrez mieux. Voilà. Je l'ai porté une fois pour participer à l'émission The Artist sur Florence 2. J'étais dans le public. J'étais juste derrière Pascal Obispo. Et du coup, j'étais très fière de ma tenue. Pareil, jean noir. Et pour compléter ce look d'ailleurs, je portais en manteau. Ma mère arrêtait pas de me dire quand on faisait les magasins. Regarde, il y a des surchemises partout. Elle sait trop bien. Et moi, les surchemises en tant que telles, c'est pas mon truc. Mais là, je suis tombée là-dessus. Et là, ma mère, elle est, oui, c'est ça qu'il te faut. Il faut toujours écouter ça, maman. Une espèce de surchemise blouson. Vous voyez très très bien la couleur. Matière doudou, je l'adore. Je n'ai pas arrêté de la porter. C'est simple, dès que j'ai pas des couleurs un peu marronnées, je la porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je la kiffe. Je la trouve magnifique. J'ai trop aimé. Donc, si vous cherchez une sorte de surchemise pas très longue, parce que du coup, elle m'arrive là, en gros, bas du dos. Franchement, je l'adore. Pour info, j'ai tout pris en taille 40 ou en taille M, quand c'est de la lettre. Je continue avec Grain de Malice et ce t-shirt-ci en matière un peu doudou. Et en fait, j'adore la coupe. C'est-à-dire que vous avez ce décolleté carré à moitié, enfin vous voyez l'idée, avec de la dentelle et des manches trois quarts. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Celui qui est en train de sécher, on dirait que c'est tout simplement un espèce de petit pull noir simple avec un petit col montant. Mais en fait, vous avez toute une bande de dentelle sur le devant et sur tout le long de la manche. Donc ça donne vraiment un effet sophistiqué, si je puis dire, à quelque chose de très simple. Et je suis complètement en amour. Il est génial, je l'adore. Franchement, j'étais trop 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 bien dedans. La veste était présentée en magasin avec une écharpe noire. Bah en fait, je l'ai prise parce que j'aimais trop. Noire toute simple mais avec cette, vous voyez, cette impression dans le tissu en espèce de chevron. J'adore. Alors, je n'avais pas spécialement de foulard noir, noir, noir. Et là, en fait, le fait que ce soit comme ça avec un effet de matière, j'aime vraiment beaucoup. Je n'arrête pas de la porter depuis. Je m'étais également pris ce t-shirt. Alors, pareil avec un col montant. Une espèce de petite tresse au niveau de la poitrine. Imprimée un peu fleurie, bleu, jaune, rouge, beige. J'aime vraiment beaucoup avec une fermeture dans le cou. Donc, ça fait vraiment un col montant. Et vous voyez avec le petit détail de dentelle ici, qui est plutôt sympathique. Et manche, pareil, un peu frou, avec le petit froufrou. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Resserré au niveau de la poitrine et un peu évasé pour la suite. Je l'adore. Et le dernier t-shirt de chez Grain de Malice, c'est celui-ci. Donc, imprimé léopard. Voilà. Pareil, manche un peu élastiquée. Et en fait, là, vous voyez plutôt bien. Colle en V et avec un froufrou rajouté sur tout le devant et jusqu'à l'arrière. Franchement, j'étais pas franchement convaincue quand je l'ai vue. Je me suis dit oui, pourquoi pas. C'est ma mère qui me l'a tendue. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Et finalement, avec un petit jean noir, ça fait tout de suite une tenue un peu classe. Et puis moi, j'aime bien les imprimés animaux comme ça. Sur le site, il me semble l'avoir vu du coup en inversé. C'est-à-dire un fond un peu noir-gris et avec un mouchetage beige dessus. Il est aussi très très joli. Et franchement, j'adore. J'adore. Et puis cette matière qui ne se frosse pas pour mettre dans la valise, c'est un délice. Et dernier élément que je m'étais pris chez Grain de Malice et que j'ai donc porté aujourd'hui, une jupe en jean. Je n'en avais plus depuis des années. Et celle-ci, elle est juste parfaite parce qu'il y a les détails de couture. un peu partout qui sont plutôt sympas. Elle est délavée juste comme il faut. Elle est ni trop longue ni trop courte pour tous les jours. Franchement, je la kiffe. Et donc, je me la suis pris en 40. Le 38 allait aussi, mais je n'étais pas forcément super à l'aise. Je trouvais que, je ne sais pas, idéalement, il m'aurait fallu un 39. Mais en 40, du coup, je suis vraiment super super bien dedans. Et bien voilà ce gros haul d'automne. J'étais ravie. J'étais ravie de refaire les magasins. Surtout que la plupart, soit j'étais avec ma maman, soit j'étais avec mon chéri. Donc, c'est cool. C'est cool de faire des achats en bonne compagnie. Dites-moi, quels sont, vous, vos craquages pour la saison d'automne ? J'avoue que je commence à lorgner méchamment sur les manteaux. J'ai envie de m'acheter un manteau rouge. Est-ce que vous n'en auriez pas repéré des sympas ? Idéalement imperméables, pourquoi pas par cas ? J'ai envie d'un manteau rouge, là, pour l'hiver. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501